Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector, on continue notre petite mission pour se débarrasser des aberrations synaptiques. On venait de débloquer donc Sœur Vérité qui malheureusement ne permet apparemment pas de donner des meilleures armes aux sœurs de bataille, donc elles garderont leur espèce de bolter bizarre moyennement efficace, bon elles ont quand même des compétences, on a pris ça là pour qu'elles puissent faire un petit peu plus de dégâts de portée en espérant qu'elles touchent parce que c'est surtout la précision de leur arme qui pêche, donc tant pis. J'ai vu aussi également en regardant, on avait sa compétence de base qui faisait plus de 20% de chance de déclencher Foy et Führer, en fait Foy et Führer c'est ici, il faut aller chercher là, donc tant qu'on n'a pas ça a priori c'est pas utile. Et c'est une compétence qui permet quand même d'augmenter de 30% les dégâts et de gagner un point d'action, donc c'est pas dégueu. Elle a de base 10% de chance de se déclencher quand on tue un modèle, donc n'importe quelle personne unique dans un groupe d'ennemis, c'est quand même plutôt pas mal, mais il va falloir aller le chercher. On va donc se lancer pour la suite. La Shunway Smartilia est une femme stoïque, je l'ai vue abattre des traîtres devant leur famille, elle a tué des hérétiques alors qu'ils griffonnaient des agricultures impuis dans leur berceau. Elle n'a pas la nausée face aux effusions de sang, elle savait pourquoi nous sommes venus ici. Elle comprend bien notre objectif de nettoyer le réseau synaptique de cette lune. Elle est également consciente, peut-être plus que ces Blood Angels, que le véritable danger des tyrannides ne réside pas dans leurs assauts frontaux, mais dans les corruptions insidieuses qu'ils laissent derrière eux. Pendant que mes sœurs établiront notre mission à chute de l'ange, j'accompagnerai le lieutenant au factorum de Kremander, il reste à abandonner, du moins par les populations locales. Il ne faut aucun doute que les murs de Kremander sont remplis d'une myriade d'aniennes à purger, car l'on insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul chemin pour entrer dans la forteresse et un seul chemin pour en sortir. Cela ne me surprend pas que ces super soldats restent inconscients des trous et des passages dans lesquels la vermine trouve son entrée. Il ne m'appartient pas de corriger le lieutenant devant ses hommes, pas quand il porte sur ses épaules le commandement du seigneur Gulliman. Le primarque lui-même attend le nouvel de notre succès. Je n'hésiterai pas à porter la lumière de l'empereur dans ce troupe perdu, qu'il n'y aura plus de place pour que le péché et l'érigie s'enveniment. J'adore comment il sème entre eux les chapitres, c'est un truc de fou. Donc on ne va pas débloquer de nouvelle unité, par contre on peut se faire un blinde de poing. Kremander est la plus grande usine de traitement et de commerce de sel, ce qui l'en fait l'un des principaux établissements de Baal 212. Comme la plupart des autres, Kremander a été abandonné par sa population avant que les Léviathans n'apparaissent au-dessus de Baal. Des rumeurs circulent selon lesquelles Gulliman serait impatient d'apprendre la disparition du réseau synaptique sur Baal Segundus. Dunt, toujours patient, attend que le lieutenant Carleon l'informe du succès de sa mission. Très très bien. Voyons ça. On a toujours droit de cap 1500 points, donc on sacrifiera sûrement une unité pour notre équipement. Des Gaunts à perte de vue. Si je n'en savais pas plus, je penserais que les bêtes sans esprit tiennent délibérément cet endroit. C'est sans aucun doute le travail de cette capsule guerrière. Somme rapide pour les défaire, nous sommes mal équipés pour un siège prolongé. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Effectivement, on commence déjà de base avec pas mal de monde. Mais ça reste du truc de base. Par contre, les portes sont fermées pour l'instant. Donc, il va falloir voir ce qu'on fait. Et en plus, ils peuvent monter là-haut, j'imagine, pour nous allumer. C'est plutôt une belle position défensive. Alors, ça c'est du cac, ça c'est du tir. Ça c'est du corps à corps, ça c'est du corps à corps. Et tout là-bas... Du corps à corps et un petit peu de tir. Ok, donc on va mettre globalement un peu de corps à corps un peu partout. On n'a pas pour l'instant besoin de Noël Blaster. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Pour l'instant, on est à 1495, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de pas déployé ? On a notre speeder Tornado qui est déployé. On a notre... Ouais, putain, nos land speeders sont là, c'est cool. C'est quoi ça, vétérinaire ? Ah, c'est des bonus, parce qu'ils ont fait plusieurs... Ils ont participé à plusieurs... Bon, vétérinaire, c'est une mauvaise traduction, je pense. Mais d'accord, ils gagnent donc quand même de l'XP quand ils participent aux missions. Je me demandais si ça servait à quelque chose, ça ressemble aux petites médailles qu'on voyait... Parce qu'ils ont participé à X missions. Donc, il y a quand même un vrai intérêt à ce truc. Ça, c'est cool, je n'avais jamais fait gaffe. C'est peut-être nouveau, il y a eu des mises à jour dernièrement. Alors, par contre, ils sont planqués. Du coup, ici, il va nous falloir des gens avec des petits... Comment dire ? Jetpack. Là, on va prendre lance-flamme léger. Toi, tu vas te mettre ici. Je pense qu'avec le lance-flamme, ils ont moyen d'arriver derrière. On va foutre le dreadnought au cas où, quand même. Un nail blaster derrière, parce qu'il y a quand même la porte. Donc, il y a moyen que la porte foute la merde. Ici. On va avoir besoin... On avait un corps à corps là. Donc, pareil, il nous faudrait... Frère Kinder, tu vas dégager. Ouais, mon autre escouade d'assaut. Il y en a un là, hein. Oh, il y en a un là. L'escouade d'assaut pourrait s'occuper de celui-ci. Frère Arthur, on va le mettre au milieu. On va prendre notre petit land spider. Le lieutenant Carleon, il va aller par là. On a Sir Verity aussi. Un peu d'intercessor par là. On va mettre des Inceptors. Les Hell Blasters. Pareil, on va les mettre plutôt par ici, pour être devant la porte, parce qu'ici, il y a des grosses saloperies. Elles vont sans doute sortir par les portes. Et vous... Vous allez vous mettre là. Vous allez participer à éliminer ça. Ok, c'est parti. Tenir les portes et éliminer les Xenos. Très bien. Donc, comme prévu, il faut qu'on utilise ça. C'est parti. Ok, il y a des petites saloperies planquées là. Mais on va pouvoir s'en occuper normalement assez facilement. Et bim, une de moins. Alors, il va falloir qu'on avance avec eux. On n'a même pas forcément besoin, en fait, de... Toi, tu as un Bolter d'assaut. Ok. Et vous, vous avez des Exterminateurs à Plasma. Et ça, c'est un petit peu d'armure. 4 d'armure, ok. Donc, vous, vous allez avancer là. Pour pouvoir vous faire cela. 91% de chance. C'est plutôt propre. Le Bolter d'assaut est plus efficace pour se débarrasser de ces petites merdes. Voilà. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils devront de toute façon, soit... Hop là. Par ici. Soit chargés là et se prendre une attaque au pistolet. Soit chargés là et se prendre une attaque au pistolet. Soit passer dans une zone de contrôle. On va envoyer eux. Vous avez quoi, vous ? Quatre de portée optimale. Un, deux, trois, quatre. Ça va être un chouïa loin, mais on va se mettre là. Et là, avec eux. Alors, eux, ils sont morts. On va commencer à faire un peu plus mal à eux, par contre. Et on va pouvoir enchaîner avec ceux-là. Ok, personne ne s'est pris de coup. Ça, c'est bon. Bon, on n'en a pas tué, mais ils ont quand même bien souffert. On va pouvoir s'occuper des autres flancs. Alors, le tornado. Son canon d'assaut. Portée, c'est optimal à deux. Ouais, ça fait combien d'attaques ? Je ne peux pas le choisir. Coup 0 PA. Ah, c'est une attaque gratuite. D'accord. Très, très bien. Alors, on va avancer un peu avec les intercesseurs pour voir s'il y a des saloperies planquées là aussi. Probablement. Ok, du terninque et du anagode. Donc, du tireur de base et du corps à corps. Par contre, eux, ils ont le petit bouclier synaptique là. Donc, ils vont être un petit peu plus vénères. On va envoyer Sœur Vérité. Frère Kindar en avant. Pareil. Alors, on va envoyer le Predator devant. Euuuh, si je leur met ça, on pourrait tenter un tir jusque là-bas. Ce ne serait pas forcément inintéressant. Un peu risqué d'avancer aussi loin, mais pas inintéressant. On va le faire. Ils ont quand même une sacrée jauge de vie, eux. 42% c'est pas ouf, mais bon. Ça suffit pour en tuer. Parfait. Ils sont quand même très efficaces. On ne peut pas dire le contraire. Donc là, on peut allumer ça. Bim, voilà. C'est propre. Alors, Carleon, j'aimerais bien que tu ailles tanker ceux-là, en fait. C'est parti. Et le Landspeeder, on a dit que ça, c'était 2 de portée. Ça, c'est 4 de portée. Ah, il y a un déguerrier derrière, là. On va allumer un peu, là, avec ça. Et après, on va avancer. Et on peut prendre ça. Alors, c'est quoi le truc, ça ? Perte de pression 15 pascal, ça coûte 0 PA. Perforation de murmure, on n'a pas de munitions. Donc, visiblement, c'est à vie. Allons-y, voyons voir. Bah, parfait. Absolument parfait. Ici, un petit coup. Deux tronçonneuses. Voilà. Et un autre. Parfait. Ça fait le taf. Ici, on a des Inceptors. Qu'on pourrait amener devant. On va le faire. On a un autre escouade d'assaut. Donc, on va pouvoir claquer un petit hop là. Lance flamme pour attaquer ça. Ouais, lance flamme, clairement. Voilà. C'est 26 PV. C'est parfait. Les Hellblaster. On va les amener ici. Et on va les mettre en surveillance, je pense, pour essayer de gérer cela. Le Tech Marine, il va plutôt aller là où il y a du grabuge. Toi, tu vas plutôt aller par là. Il nous reste le land spider là. Sœur vérité. Tu peux faire des trucs vraiment utiles. À 71% quand même, c'est pas si mal. Sœur, il n'y a pas de place dans nos cœurs, frères et frères, pour que l'Empereur ne prenne pas de nous. 15 de portée, enfin, 15 de précision de portée, c'est quand même propre. J'aime vraiment beaucoup son Bolter Isle pour le coup. Il est vraiment très 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 bon. Alors, les Inceptors. C'est un peu loin pour eux, ça. On pourra éventuellement nettoyer ça. Les Intercessors vont s'occuper de nettoyer ça, je pense. Ouais. C'est parti. Voilà, ça c'est fait. Dégâts de mêlée, ça sert pas à grand chose. Tu vas avancer d'une casse, toi. Et là, on va se mettre en surveillance si quelque chose s'approche. En surveillance si quelque chose s'approche. Et toi, également. On a aussi des gens qui n'ont rien fait ici. Toi, t'as tiré, hein. Ouais, t'as tiré. Il te reste ton Storm Bolter, mais ça me paraît pas forcément très utile dans le contexte. Peut-être pour finir ça. C'est une belle portée, quand même. Mais bon, vu le temps que ça met à se recharger. Ah, c'est peut-être ça le truc. Ça, c'est un temps de rechargement, mais c'est pas indiqué. Ouais, c'est du tout. Ok. C'est pour ça. Allez, il me finit tout ça, toi. Bim. Le petit fuseur des familles. Toujours plaise. Ici, on n'a plus personne. Donc il reste là. On va se prendre une surveillance par là-bas. Voilà. Toi, tu peux avancer d'une caisse par ici. Vas-y. Et il nous reste l'ami Kinder. Bah, qui va gagner une caisse du coup. Et qui va surveiller un peu par là-bas, parce que ça va sûrement bouger. Il reste toi aussi. C'est parti en avant. Pareil, tu surveilles. C'est parti. On va laisser venir. Ah, putain. Ah, la vache. L'exocrine sur les murs, quoi. Les gros fumiers. Bon, lui, il tire dans les pneus. C'est parfait. Il en reste tant, là? Ah oui, il en reste plein, en fait. Bon, on va pas se voiler la face. Oh, les exocrine en hauteur, là. Je sais pas comment on va faire. Ah, en plus, on en a qui arrivent par derrière. Parfait. Bon, là, on va pouvoir les éliminer facilement à coup de lance-flammes. Mais il va falloir... Cramé en vol. C'était beau. Ah, putain, en plus, il y a des trucs qui creusent. Ça va piquer les fesses, je pense. Oh, la vache. Bien, 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 bien. Alors, là, en plus, on les voit pas. Les points de commandement sont gagnés par l'unité de commandement à chaque fois qu'une unité amie, gagner une impulsion et tuer ou remplir un objectif. D'accord. C'est très très bien. Voilà, ça va piquer le fion. Du coup, on a nos jetpack qui rechargent. Parfait. Alors, ça, c'est à quoi déjà ? Set d'armure. Par contre, il est épuisé. Alors, on va allumer, hein. Ok, on a mis life. Ici, on n'est pas au contact. On peut donc... Aller jusque-là et cramer du monde. Mais on a pris cher. Alors, l'intercessor, là, il s'est fait dépouiller. Ça va être l'occasion, je pense, de balancer une grenade avant de crever. Trop loin. Voilà. 26 de PV, c'est fait. Ici, c'est parti, hein. On allume avec nos perçages d'armure. Très belle précision, mais il lui reste 17 PV. Pas de chance. Ici. Allez. Faut leur cramer la gueule. Alors, eux, ils vont crever, hein. Parce que là, ils vont très probablement se prendre le tir de l'exocrine derrière. Et ils ne s'en remettront pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, c'est pareil, il y a du monde à gérer encore. Beaucoup de monde, mais on est nombreux. Alors, toi... Tu pourrais allumer un petit peu, là, avec ton perçage d'armure. Ça serait fait. Et après, tu vas te replier du côté du Tech Marine. On ne peut pas passer par là. Très bien. Là, on a du perçage d'armure. Le lieutenant Carleon qui est là. Eux, ils sont un petit peu loin. Mais il faudrait que je les rapproche pour éventuellement profiter du jetpack pour monter. Je ne sais pas si ça sera possible. Si on est condamné à bouffer ça. Ça fait un peu chier d'utiliser le lance-flamme là-dessus, quand même. Mais je ne vois pas trop comment je pourrais aller plus loin. Donc tant pis, on va se planquer là. Et on va cramer la gueule à ceci. On sera un peu protégé comme ça aussi. Ici. Ils sont trop loin, ouais. Ils sont trop loin, malheureusement. Je ne peux pas avancer en diagonale, je suis coincé là. Mais ça leur fait une couverture. Donc tant pis, on va se pousser comme ça. Voilà, 88%. C'est parti. Ça aide un peu. C'est pas ouf, mais ça aide un peu. Vous, vous allez par là. Il va falloir utiliser ça. Il va falloir utiliser ça. Allez, allez. Il n'est pas mort, bordel. Bon, toi, tu te replies. Carleon. Carleon, pour l'instant, t'es un petit peu dans la mouise. Donc on va essayer de t'aider un peu en débarrassant de ça. Histoire de dégager le chemin. Oh putain, sérieux, il reste quoi ? 9 PV, mais ce n'est pas possible. Allez. Merci, quoi. Allez, soeur vérité. Trois de portée optimale pour son truc. Elle a aussi une épée tronçonneuse, sinon. Donc elle va venir ici, faire le taf. Bim. Voilà. Eux, ils ne feront plus rien de très utile. Alors, on a débloqué un point de commandement. On peut faire un petit mitraillage au canon d'assaut. Tire trois fois sur quatre cases en ligne, infligeant six fuites de dégâts de tir avec une prison de 85 et une valeur de perforation d'armure de 2. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne si je fais genre ça ? Ah non, c'est l'heure de portée, zut. Euuuh. Qu'est-ce qui a porté du coup ? Ah, d'accord. C'est, d'accord, ok. C'est depuis Carleon et il peut tirer que comme ça. Du coup, je ne suis pas sûr que ça touche en haut, là. Il faudra qu'il recule un peu. Ok, on va annuler ça. Et si je me tourne ? Est-ce que ça change l'angle ? Ah, mais d'accord, non, en fait, je sélectionne la première case, puis la deuxième. Ok. Donc là, je pourrais faire ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'accorde, c'est pas mal. Carleon, du coup, toi, ce que tu fais ? Tu mets un coup de tronçonneuse là-dedans, il va crever avant de riposter, normalement. Voilà, parfait. On s'est débarrassé des gros tas. Et ça t'a consommé un point d'action, par contre. Donc retourne-toi. Voilà. Ok, il nous reste qui ? Il nous reste lui. Eh bien, écoute, tu vas faire un soin là, déjà. Tu vas te tourner. Il nous reste lui qui n'a rien fait. Ça, c'est intéressant, viens là. Alors là, on a du quoi ? Du corps à corps, et du corps à corps. Ok, on va allumer un peu. Parfait. Il nous reste eux, qui sont toujours un petit peu à la masse, donc on va les envoyer devant. Pareil, là c'est parti. On va aller en renfort par là-bas. Voilà, le Tech Marine, il va suivre. Même s'il y a lui là, qui essaie de tenter avec mal de le rattraper. Ah mais il reste lui qui n'est pas mort. Je l'avais oublié. Qu'est-ce que vous pensez ? Un petit coup de fuseur, c'est parfait. Allez, il ne le rate pas. Voilà, parfait. C'est ça qu'on veut. Il restez vous aussi. Vous, vous pouvez avancer un petit peu devant. On va pouvoir voir. Allez, on pourrait aller là, on peut y aller avec nos seaux là. Donc c'est nickel. On va s'en défendre par là. On va essayer d'avancer aussi. Juste histoire que l'Exocry n'ait pas un angle de tir en fait. Si on peut l'éviter. On va essayer d'avoir une petite armure. Voilà, c'est toujours ça de pris. On va surveiller au cas où il y a quelqu'un qui sorte. Je pense qu'on va avoir des pertes. Mais bon. Ah, il y a un premier derrière. On le voit, mais pour l'instant, il est coincé. Évidemment, le jeu n'aime pas trop ça. Il y a un autre premier. Bordel, ça va être violent. Parfait, il s'est foiré. Là, il va falloir qu'on utilise nos trucs pour lui sauter sur la tronche. Il tire sur ceux auxquels on a mis de l'armure, c'est pas plus mal. Par contre, l'Exocryne, là, je ne sais pas s'il a tiré et qu'on ne l'a pas vu ou pas. Il se passe des trucs derrière, mais on ne sait pas quoi. Très clairement, ça grouille. On fera un petit tour de souris pour voir un peu. Alors. Ah oui, elle n'a pas un pistolet. Elle ne peut pas se défendre. D'accord, c'est un bolter. C'est vrai. Ce n'est pas un pistolet, c'est un fusil qu'elle a. Là, par contre. Bim. Allez. Bim. Bon, il y en a au moins un qui a réussi à charger. Non, il n'avait pas tiré, lui. Ah non, pas eux. Ouf. Ce n'était pas un tir de zone, tiens. C'est bon, ça. Ah, il est vraiment horrible, ce truc, quoi. Bien. Alors, là, normalement, on doit avoir moyen de faire quelques trucs. On pourrait venir dans leur dos, ici. On va le faire avec lui. Et on se tourne. Toi, c'est pareil. Là, ils ont des couvertures complètes. Ils sont trop haut. On ne peut pas y aller. Toi. Il est juste hors de portée. Ça fait chier. On va donc venir le plus proche possible. On va faire d'éviter qu'il se fasse buter, si on peut. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on puisse ouvrir la porte. Donc, on va se contenter de se planquer. Il doit falloir qu'on actionne ce truc. Alors, on est dos. Il y a eux devant. Ce n'est pas facile à trouver un angle. C'est pour l'exocrine. On va éliminer les premières menaces. Oh, putain. On ne les a pas finis, quoi. Ça, c'est bien dommage. Alors, ici. Pareil. Ceux qui ont des trucs, là. Alors, là, c'est un petit peu différent. Mais on va venir ici. Carleon, est-ce qu'on ne pourrait pas avancer machin pour le soigner un peu avant de se barrer ? Vas-y, mets-lui un petit coup de soin. Voilà. Et toi, du coup, tu vas aller mettre deux coups de tronçonneuse dans ses fesses. Ça devrait le calmer. Ah, il peut m'attaquer quand je fais ça. Je n'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il m'a fait une attaque, lui, il a bougé. Mais je ne suis pas sûr à 100%. On va le finir. Voilà. Et on va aller par là. Toi, c'est pareil. Mets donc un petit coup de tronçon. Et barre-toi. Ici. On va pouvoir y aller. On peut y aller. On peut même aller jusqu'ici. On va peut-être pouvoir ouvrir la porte et faire des trucs. Interagir. Voilà. Ça, c'était une bonne idée, ça. Là, on est bien. Frère Kinder, on va pouvoir tenir la ligne. Alors. Ce n'est pas tout ça. Mais on a quand même des gens à dépouiller. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir riposter parce qu'on est dos. Mais avec une espèce de queue à dents, là, je ne suis pas sûr. Non, c'est bon. On ne riposte pas. Alors, je pourrais activer ça. Mais je pense que c'est plus pertinent de lui mettre deux blagues tronçonneuses. Il reste 12 PV. Parfait. On va se tourner. On va allumer ça. 65% seulement de précision. Oh, c'est nul. On est à d'autres cases, là. Oh, tant pis. Il doit avoir le bouclier synaptique qui fait qu'on perd 10% de précision. Bon, on n'est pas trop mal au niveau des murs. Toi. Tu peux être précipité par ici. Alors, ici. Il va falloir qu'on essaye de défoncer un peu de monde quand même, si on peut. 41% de chance. Tu ne peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui s'est mis devant la porte. On peut avancer avec l'ami Kinder. Surveillance, ce n'est pas très grave. Il faut faire celui qui est actif, clairement. Allez, toi, tu viens là. Ici, toi. Voilà, 78%. C'est parti. Allez, et de 1. On revient devant. Voilà. Un petit buff. Et c'est parti. On allume. Voilà. Alors, ensuite, vous. C'est pareil, ils vont avoir une couverture, vu qu'ils vont être derrière les copains. Mais on a quand même 65% de chance. Ce n'est pas si mal. On va finir au moins celui-là. Voilà, parfait. Ce n'est pas si mal. Toi. Essaye de couvrir par là, au cas où. Ah, vous, vous pouvez peut-être faire des trucs. Vous. J'ai bien envie de vous avancer au maximum. Ça m'embête un peu, mais je n'ai pas envie qu'ils soient dans un angle pour un exocrine. Là, on ne peut pas viser ça. Ça, c'est trop loin. Donc, on va se mettre en surveillance avec eux pour bien couvrir ce qui arrive. Ici, malheureusement, on est coincé. Surveillance, hein. Surveillance. Au cas où, on va quand même surveiller derrière. Des fois que... Il va falloir qu'on active cette foutue porte. Ah, il en restait deux, ici. Ah non, c'est le premier, ça. Ça, c'est le dernier guerrier. Et ça, c'est le premier. C'est le guerrier qui va tout encaisser, quoi. Donc là, il rentre dans notre zone de contrôle. On lui met un gros coup de truc énergétique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ouf. Ok, il s'est mis au contact de deux épées tronçonneuses. C'est entendable. Par contre, putain, il y en a encore un, quoi. Il y a du peuple, une fois de plus. Ah, pas de migraque, là. Ce qui m'intéresse, c'est les exocrines. J'ai retourné, j'ai retourné Carlyon pour qu'il couvre de l'autre côté, mais... Ouh, la vache, un pique. Il fait le taf, hein, frère Kinder. Même avec la vie qui perd, il n'en a plus rien à foutre. Genestealers. Alors, priez pour qu'il n'ait pas eu l'occasion de se multiplier à l'intérieur. Ah, c'est la première fois qu'on rencontre des Genestealers. À mon avis, quelque chose me dit qu'ils auront eu le temps de se multiplier à l'intérieur. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont tous en train de se précipiter vers cette porte. Quand on va leur tomber dans le dos, on aura peut-être un petit avantage. Tu peux tirer d'aussi proche, t'es sérieux ? Ouais, tu peux te rater aussi. Oh, il m'a fait flipper ce con. Alors, on a 85 maintenant. C'est parti, on les allume. Il reste 10 PV. Classique. On va être obligé d'utiliser 2 attaques pour buter un truc à 12 PV et un truc à 10 PV. Allez, un coup de tronceau. Voilà. Après, tu viens là et un coup de tronceau. Très bien. Et tu vas commencer à aller par là-bas. Et vous... Dans un tour, on aura le machin. Donc c'est peut-être en fait plus intelligent de rester proche. Quitte à rien faire, tant pis pour ce tour-là. On peut peut-être lancer une petite grenade. Alors, elle fait quoi alors ? Une grenade. Un seul dégâts. Un rayon de 3 cases avec des dégâts d'éclaboussures. On peut pas le jeter sur lui. On peut le jeter sur lui. Bon sang. Bam ! Voilà. 84 de dégâts. Ça fait pas de mal. Maintenant, il faut se débarrasser de celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme buff ? 15 dégâts de portée, 15 dégâts de mêlée. Ça, c'est pas mal. 15% de PV maximum. Maximum, pardon. Et toi, t'as 25% de dégâts de mêlée. Ah bah quoi, on fait ça. Et on fait ça. Et là, on va le défoncer. Bim ! Voilà. Un seul coup de tronçonneuse et y'a plus personne. C'est moi, elle a une petite... Ouais, elle a une auréole sur sa tronche. Elle a une auréole. Ça, c'est beau. L'auréole holographique sur sa tronche quoi. Alors. On pourrait y aller à la grenade là-dedans. Ça serait carrément rentable. C'est parti. C'est aussi mal. Là, pareil, on a une méchante... Des méchants malus à cause de frère Kinder qui tank devant mais qui bouge un peu le chemin. Alors, il s'attaque au land speeder qu'on ne pouvait pas soigner. Ça, c'est un peu la tristesse mais bon. C'est la vie. Ici, on va pouvoir nettoyer là. Hop là et là. Voilà. Les Gen Stealer, on sait ce qu'ils font. Ils ont des griffes déchirantes. 45 PV. Effectivement, ça a l'air d'être de belles saloperies encore. Ils sont vraiment très très bien modélisés. Honnêtement, c'est très très cool. Bon, on a fait un peu le taf. Y'a un premier qui se pointe encore là. Il va falloir qu'on tire avec lui et qu'on se replie. Est-ce qu'on peut tirer sur celui-là ? On peut tirer sur celui-là. C'est parti. Il va falloir qu'on recule avec eux parce que c'est un peu la violence sinon. Avance là toi. Toi, tu pourrais même reculer encore d'un coup. Des fois que... non. Maintenant, s'il vient ici, il y aura une ligne défensive. Il ne pourra rien faire. 49% de chance, c'est trop faible. 73% de côté, on peut faire. Donc 26 PV. Donc bon. Y'a quand même moyen de leur faire mal. Ca c'est pas mal. Toi, il te reste un point de comp' qui pour l'instant ne sert pas à grand chose. Du coup, tu vas avancer. Et tu vas rester en surveillance. Ici. Alors là. On a moyen d'amener eux. Mais avant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eux, on a moyen de les amener. Est-ce qu'on a moyen de les amener direct ici ? On a moyen de les amener direct ici. On y va. On va leur faire ouvrir la porte. Voilà. Bim. Ca va nous amener quand même un bon renfort. Ensuite, on peut attaquer ça de dos. Tactique de mêlée. C'est parti. Voilà, ça fait le taf. On va prendre ceux qui ont des bolters pour finir ça. Parfait. Et donc vous. Deux dos sur cette grosse cible là. Bon il est pas mort mais il a pris cher quand même. Alors là faut qu'on avance jusqu'ici. Même plutôt jusque là. J'avais pas vu qu'il était là. Allez. 5 PV il lui restait. Il a quand même bien failli y rester. Le land speeder tornado tout neuf là. Alors là c'est presque dommage qu'on puisse pas leur rouler dessus. Ca serait assez drôle. Mais on rentre avec notre petit 69. On a une couverture ici. Ah on peut tirer sur ça. Allez c'est un peu loin. Il lui va servir de pointo aussi. Allez hop bim. Là dessus. Ils ont eu la bonne idée de couvrir la porte de l'autre côté. On a aussi notre storm bolter. Là ça va peut-être être utile. Un de perforation d'armure seulement. 67, 62. On va essayer de se faire cela avec. Ca c'est vraiment pas ouf par contre. Le dreadnought. Alors le dreadnought contre ces unités là il est très mauvais avec son fuser. Donc je pense qu'on va plutôt y aller au lance grenade. Et on va aller mettre des petites zones sur cela. L'intercessor quasiment mort. Alors on peut pas faire grand chose étant donné qu'il est quasiment mort. Mais il y a peut-être moins qui finissent ça. 3, 4 x 12. Ouais allez go. Sonheur de gloire. Voilà. Le Tech Marine. C'est parti. Toi. 31% de chance pour viser ici. Toi tu vas me tanker là. Bim. Ici on va mettre une surveillance. On a des Hellblaster. Qui peuvent être utiles. Je pense qu'eux sont malheureusement trop bien planqués. 66% ici c'est propre hein. Ça se tente. De dos sur des guerriers avec un perce-armure. Il y a un qui prend des léguards ça va. Bah c'est pas mal. C'est pas si mal. Et tout le monde a joué. Fin du tour. Parfait là. Ils peuvent pas. Ils peuvent rien faire. Ah. Lui il décide de faire demi-tour. Par contre on met avec notre bonus d'armure. Il nous touche. Ça va. C'est correct. Alors ceux-là. On va pouvoir peut-être les voir un peu en action. Je pense qu'ils sont un petit peu trop loin. Ok on en a buté deux. Ils sont trop loin. Parfait. Là-bas on a de la surveillance. Ils sont plus que 9 déjà hein. Ils sont plus que 9 mais je pense qu'on va quand même arrêter l'épisode à la fin de leur tour. Ah y'en a qui se pointent par derrière. Putain ils sont repassés à 12 quoi. Très bien. Aïe. Waouh. Ça pique. C'est sûr qu'on va pas l'attaquer de front celui-là maintenant. De côté il arrive à nous faire un petit peu mal mais ça reste correct. On a bien nettoyé cette zone. Et du coup on va arrêter l'épisode là pour ce tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.